Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi, non pas du tout, on est encore mardi 13 octobre 2020, 14h23 du Québec, ça va mal et ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Et il va falloir s'y faire parce que c'est les prochaines, je vous dirais la prochaine décennie va être vraiment difficile à traverser pour les gens qui se cassent la tête, pour les gens qui s'en remettent aux réseaux sociaux, qui sont obsédés par les réseaux sociaux, pour les gens qui pensent que la politique va changer quelque chose dans leur vie, pour les gens qui pensent et qui attendent après les politiciens et la politique et des lois pour améliorer leur vie, ben c'est le restant de votre vie qui va être difficile. Les hôpitaux parisiens proches de la saturation de COVID, aux responsables de la santé nous racontent ça, ça nous vient du Times of India. Les hôpitaux parisiens pourraient avoir jusqu'à 90% de lits de soins intensifs remplis de patients COVID-19 dès la semaine prochaine, a averti mardi le chef du système, alors que la France se prépare à de nouvelles mesures pour ralentir la flambée des cas. On peut voir ici un membre du personnel médical qui sort d'une pièce protégée par une bâche transparente après avoir pris soin d'une patiente infectée. C'est à l'entour du 24 octobre, il y aura un minimum de 800 à 1000 patients COVID en soins intensifs, ce qui représente 70 à 90% de notre capacité actuelle, a-t-il déclaré ? Cette perspective met plus de pression sur le président Emmanuel Macron qui devrait annoncer des restrictions plus strictes lors d'une interview télévisée aux heures de grande écoute ce soir. Donc, j'imagine, je ne sais pas si ce n'est pas encore fait, mais ça va venir dans quelques heures, j'imagine autour de 21h pour vous autres les cousins français. Il a rencontré les principaux ministres mardi matin pour évaluer les mesures potentielles de ralentissement d'une deuxième vague d'infection. Dans sa dernière interview télévisée majeure pour marquer la journée Bastille-Vacances en juillet, Macron a ordonné que les masques utilisés dans tous les espaces publics fermés dans tout le pays, ils sont également devenus obligatoires dans les rues de Paris. Les médias ont émis l'hypothèse que de nouvelles mesures pourraient inclure des couvre-feux à Paris et dans d'autres villes placées en état d'alerte maximale en raison de l'augmentation rapide des cas de COVID qui pèsent à nouveau sur les hôpitaux. Samedi, le nombre de nouvelles infections a augmenté de 26 896 en 24 heures, un record. La responsabilité individuelle représente 50% de cela. Nous ne réussirons pas si les gens ne deviennent pas sérieux à déclarer à l'AFP une source gouvernementale. Interrogé sur ce qu'il aimerait voir, Hirsch a appelé à des exigences de travail à domicile plus strictes et à de nouvelles mesures pour assurer la distanciation. Nous tous, vous, moi et tout le monde, devons réduire nos contacts sociaux de 20%, a-t-il déclaré. À Paris et dans d'autres villes à risque, des bars ont déjà été fermés, l'accès aux salles de sport a été fortement restreint et des limites de foules plus strictes ont été fixées dans les centres commerciaux et autres lieux. L'Agence nationale de la santé a signalé lundi 94 décès de COVID au cours des dernières 24 heures et 171 nouveaux patients en soins intensifs. Au total, 1539 personnes sont désormais en réanimation à travers la France, qui a une capacité totale de quelques 5 000 lits au plus fort de la crise en avril dernier, étaient en réanimation, certains dans des hôpitaux de campagne militaire, des hôpitaux parisiens proches de la saturation de COVID selon les hauts responsables. Sous-titrage Société Radio-Canada